Chartres, sa cathédrale magistrale, ses vieux quartiers baignés par l'heure, et la Loire. Si, si, la Loire. Car chaque printemps fin avril, la Loire écoule dans les verres. De la Loire jusqu'à la Lille, autour d'une grosse grappe de vignerons venus faire goûter leur dernier nez sous la vieille halle. Et Bourgueuil, c'est l'appellation qui est vraiment dans le lit de la Loire. Et là, ce que je vous fais goûter, en fait, c'est des vignes qui sont sur les coteaux plein sud. Allez, à l'avent, à Bourgueuil et à la Saint-Jean-Carmé. Et à Bourgueuil et à la Saint-Jean-Carmé, voilà. Des coteaux de Rouen à ceux du Muscadet, on boit du pays, dans un voyage à plein gosier dont l'invité grand cru a été cette année un toquet de renom. Pierre Troigros, venu de Rohan, justement. Ah, surtout, surtout, surtout. En revenant de chez Troigros, en revenant de chez Troigros, fin de marché. Place aux chansons à boire. Le soir venu, nos vignerons s'attapent pour y chanter le vin et l'amitié. Ambiance assurée. La nuit fut courte, mais à midi, bon pied, bon coude, ils sont dans les deux cents à investir le grand monarque de la famille Jalra. Georges, le père, a lancé sa polée des vins de Loire il y a un tiers de siècle. Quand j'ai repris la maison, je n'étais pas du métier, j'étais agriculteur. Donc, pour faire passer des messages auprès du public, j'ai choisi le vin. On a donc créé cette polée et le budget était important. Mais j'ai supprimé un panneau publicitaire sur la route et j'ai mis cette somme pour recevoir tous mes amis restaurateurs et cavistes, etc. Une polée 2015 orchestrée en cuisine par un autre trois gros, Michel, et vinifié par un meilleur sommelier du monde, Olivier Poussier. On est dans les soirées et les journées qui sont de pur hédonisme et de qualité. Aujourd'hui, dans un monde politique que nous vivons, où le vin est mis à mal, ça fait plaisir de voir qu'on puisse réunir des personnes qui ont la même philosophie. Le vin fait partie de notre culture et de notre tradition. Pas moins de 3000 verres pour un banquet de bouquets qui, épaule contre épaule, d'où le nom de polée, tient de la grand-messe à la gloire de la Loire. Vous savez, la Loire, c'est le trait d'union entre la France du Nord, la France du Sud, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Et ces vins de Loire, eh bien, ils expriment le tréfonds, justement, de cette sensibilité française. Boire ces vins de Loire, c'est une cueillette. On peut les boire dans un vin du Ralex, dans une coupe au chrissal, en dansant sous les lustres Murano, ou le coup d'appuyer sur un piqué de vigne, avec un rayon sur son couteau, sur un morceau de pain. Des vins de Loire qui, chez les Jalras, donnent toujours soif de gaieté. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, 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 oh oui.